À la base, c'est un bateau qui est sur la Fédération française de voile. C'est considéré, même au niveau de la direction de la mer, un engin de plage. On ne doit pas partir à plus de 2000 décortes avec un tel engin. Et avec une dérogation et surtout avec ce que les matelots et les navigateurs guadeloupéens ont démontré, c'est qu'en 2021, on a fait le tour complet de la Guadeloupe et encore plus en 2022, un tour complet de la Guadeloupe en partant de Cap-Esther pour arriver à Cap-Esther en passant par Pointe-des-Châteaux, Pointe-de-la-Grande-Vigie, revenir par le fort de Vieux-Fort. Et donc, ce sont des bateaux qui, normalement, ont leurs limites, mais avec la maîtrise justement et la connaissance des matelots, on a dépassé les limites et on a rendu possible de naviguer avec un tel bateau, puisque sur les bateaux modernes, on peut prendre des ris, c'est-à-dire réduire la surface de voile. Ça, ça a des poulies, ça n'a pas des poulies, des winch comme ça, c'est en main directement. Disons que c'est de la navigation comme pour les bûcherons, c'est-à-dire c'est une navigation d'hommes courageux. Et comme on ne peut pas réduire les voiles et quand on a un mauvais temps, on est obligé de faire avec. On s'adapte, on fait face, il y a une technique pour pouvoir faire face aux vagues des côtes 3 mètres ou du vent de 35 nœuds. On a déjà tapé du 41 nœuds et pourtant, les bateaux ont pu résister. Donc, les limites, effectivement, on ne peut pas faire de la croisière, puisque ça reste une grosse planche à voile, on va dire. Et donc, c'est juste pour perpétrer et faire briller le savoir-faire des Guadeloupéens qu'on dit soi-disant. Ce ne sont pas des navigants et ça, on le démontre tous les jours que c'est menti. On a fait le trophée des Saintoises avec les skippers de la route du Rhum, les gabards, ils sont montés. Et là, je pense qu'ils ont à partir de la respecter les navigateurs guadeloupéens. Il n'y a pas que les bretons qui savent naviguer, les guadeloupéens aussi et les caribéens. Moi, j'ai une question toute simple à vous poser. Les délais de fabrication pour un tel navire? Les délais, c'est selon la pression où il y a le tradito qui arrive et qu'à l'un fois, un nombre de bateaux à sortir, il faut savoir qu'il en sort entre 5 et 6 par an, c'est que c'est quand même énorme. Le record qu'il a déjà fait avec des bateaux, il l'a fait en 17 jours. Mais un bateau, il faut compter tranquillement un mois et demi, deux mois, tranquillement. Et des fois, il en fait en simultané. Il commence, il met la crie, il met les membres, il met à côté, il met les plabords, les bordés, voilà. Et ensuite, il attaque un deuxième. Donc, lui, il est capable en deux mois de faire deux canaux. Mais le record, c'est entre 16 et 17 jours, voilà. Et l'avantage aussi de ça, c'est que nous, grâce à ce support-là, on a créé une ressourcerie nautique à Casa Rosic pour découvrir les métiers de l'économie bleue avec un chantier d'insertion avec des jeunes. On a créé justement une clinique de réparation des voies traditionnelles. On en a 14 à Casa Broc, à Casa Rosic. Et dès qu'il y a un PET, il y a un problème avec les jeunes, on répare les bateaux. Et aussi, il navigue aussi avec ces bateaux-là. L'avantage aussi, c'est aussi de découvrir tous les métiers qui tournent autour de ce bateau. Comme c'est du bois, on va parler du bûcheronnage, c'est-à-dire tout ce qui est métier des bûcherons. Et aussi, au niveau de ce qu'on a comme forêt à valoriser en Guadeloupe. Est-ce qu'à partir de ce type de bateau, on peut envisager, par exemple, de faire une petite flotte qu'on peut permettre aux gens de passage, pour simplement leur faire découvrir cette activité ? Parce que c'est une activité, vous l'avez dit vous-même, qui demande de la maîtrise, qui demande de la passion, de l'énergie. Mais c'est une vraie découverte. Est-ce qu'on peut envisager, justement, dans le cadre du développement de cette activité, mais aussi de nos territoires, de permettre une découverte, comme on peut faire du jet ski, ou comme on peut faire de la voile, du hubicat, etc. Alors, oui, c'est-à-dire qu'en fait, sur une voile traditionnelle, il faut être quatre confirmés. À partir de ça, on peut faire des informations en prenant une à deux personnes ou trois personnes en plus. Là, il n'y a pas de mise en danger, justement, de péril pour la navigation. Parce que vous avez le numéro un, vous avez le foquier, le barreur et l'AGV. On peut prendre un amateur en contrefoque, on peut prendre en équilibre deuxième matelot un touriste, et on l'a déjà fait plusieurs fois, puisqu'on navigue souvent à la Dacia. On embarque souvent des touristes ou des mineurs de 15 ans, 13 ans, pour qu'ils puissent justement naviguer. Mais M. Froid, justement, le père Froid, à l'époque, avait fait des BB vol traditionnels, qui sont des bateaux en plastique, en polyester, autovideurs qu'on trouve dans les bases nautiques. Il y en avait quatre à Gosier, à la base nautique du Gosier, et il y en a un ou deux ou trois à la base de la NASA. Ils ont sorti en 2019 un nouveau, avec un autovideur, avec un mât aluminium, parce qu'en fait, ce genre des formules de la voie traditionnelle, c'est des bateaux fragiles, parce que c'est du bois. Le bois, ça travaille, il ne faut pas croire qu'il est solide. Dans la mer, il se déforme, et souvent, on a des petites fissures. Et donc, c'est des bateaux, au niveau budget de fonctionnement annuel, on est à plus de 10 à 15 000 euros de fonctionnement. On est tout le temps en train de faire des réparations. Et donc, ce sont des meubles, c'est des choses qui coûtent assez cher. Et donc, à côté, on a fait des bateaux qui, pour le coup, tiennent au niveau des bases nautiques. Ça ne veut pas dire qu'on organise aussi des journées d'initiation avec les autres patrons pour faire découvrir la voie traditionnelle, comme l'aïeul en Martinique. Alors, j'aurais une question, et puis surtout, on va passer le micro dans l'assistance pour les gens qui auraient des questions à poser. Alors, tu as répondu à partir de quel âge et comment on peut s'initier à la voile en Guadeloupe ? Où est-ce qu'il faut s'adresser ? Comment on commence ? Et puis, une autre question aussi, c'est quelle qualité il faut avoir a priori pour embarquer sur un bateau ? Parce que j'imagine que c'est bien du sport. Et puis surtout, quelle qualité cette pratique va développer ? Alors, pour l'âge, à la limite, on va dire, pour les mineurs puissent naviguer, il faut une autorisation parentale, déjà, pour commencer. Et l'âge, à partir de 12 ans, mais c'est physiologique. Ça dépend de la corpulence. Et des fois, il y a des enfants qui sont plus en avance que d'autres. Et la deuxième chose, c'est le courage. C'est-à-dire que ça demande une perspicacité, surtout du courage et de la volonté. Et à partir de là, on fait de la voile traditionnelle. Alors, j'ai eu, moi, pour la chance de créer plusieurs équipes féminines. Et dans l'histoire, la patronne, justement, d'Adep, c'était quelqu'un qui, un mois avant de faire de la voile traditionnelle, était couché depuis deux mois pour un problème de santé. D'accord ? Elle est maintenant patronne barreuse d'un bateau de voile traditionnelle. Donc, quel que soit l'âge, la personne n'a plus âgée qu'on avait. Enfin, plus âgée, elle avait 65 ans à bord. Donc, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de santé. Alors, si, par contre, vous avez un problème de santé, un problème de genoux, là, ça va se révéler en voile traditionnelle. Donc, la voile traditionnelle, comme on dit, c'est 90 % le départ. Vous prenez un bon départ, vous êtes certain d'arriver dans les premiers. La voile traditionnelle, en préparation physique, c'est 90 % de préparation physique et de discussion. Et 10 % de navigation. On n'a pas le temps de parler. Sur une voile traditionnelle, quand il y a un problème sur le bateau, c'est à terre dans le debriefing qu'on va discuter. Parce que le temps de pouvoir discuter, il y a un coup de vent, bateau la poulet. Donc, c'est après qu'on discute. On se met d'accord. Et c'est une vraie harmonie humaine sur le bateau. Un bateau est... Ça, c'est dans le cas d'Alain Froid qui disait ça quand je faisais les chantiers d'insertion. Parce que chaque bateau est celui-là. Vous voyez marqué dessus, la famille, c'est les jeunes de Casabro qui ont créé ça et qui ont fabriqué avec Alain Froid ce bateau. Ils ont compris que, pour eux, la voile traditionnelle, c'est toutes les valeurs d'une famille. On va en faire ensemble, ne jamais se lâcher. Et pour la petite histoire, pour nous, là aussi, 4, celui qui... Quand on a fait la traversée, après avoir construit le bateau avec des jeunes de Morne à l'eau, il y a un jeune qui est tombé malade, d'abord, dans le canal des Saintes. On pensait le perdre. Et le petit jeune, il a dit... J'ai dit, on abandonne, on va à Cap-Esther. Il a dit, non, non, monsieur Franck, on va jusqu'à Pointe-à-Pitre et on arrive. Et c'était le plus faible de l'équipe. Arrivé à Pointe-à-Pitre, il y avait l'ambulance, mais les jeunes l'ont élevé en l'air. On dit, le plus courageux de nous, c'est lui. Donc, ça apprend le dépassement de soi et le savoir-faire ensemble. Donc, c'est pour nous, un peuple, avec les politiques qui ne savent pas s'entraîner d'autres, je pense qu'on devrait les mettre une voix traditionnelle pour comprendre ce que c'est que l'esprit d'équipe. Je pense que ça serait une bonne chose. Et donc... Il y a le maire de Pointe-à-Pitre qui un jour est venu à la Transat, la Mini-Transat. Il est monté à bord avec nous. Et il nous a fait couler. Non, parce qu'il n'est pas sorti. Dans le vieillement de banc, il n'a pas se déplacé vu sa grandeur. Eh bien, ça marche. On va faire circuler le micro parmi l'assistance pour ceux qui auraient des questions à poser à Franck. Oui, donc, une question. Donc, est-ce que le bateau, ce navire, est-ce qu'il peut évoluer ? Est-ce qu'on peut lui donner du carbone ? Est-ce qu'on peut mettre du carbone ? Alors, là, tu vas loin, là. Alors, la question est très intéressante. C'est pour ça que je parlais de jauge. Et c'est justement ce qui est en train de se faire au niveau de la classe des canaux Saint-Ouart. Il y a la jeunesse qui commence à entrer dedans, sérieusement. On a beaucoup de femmes et beaucoup de gens qui s'intéressent au patrimoine de la voie traditionnelle. Et c'est une très bonne chose. Ça fait 18 ans que j'y suis. Et les formes, depuis des années, depuis toujours, c'est comme au Bélix, il y a au tomba à d'un, à Marmite. Ils veulent faire évoluer la voie traditionnelle en mettant leur connaissance sur le moderne comme les classes 40 qu'on a à côté. Les classes 40, ils ont une jauge. Et en apprenant avec un skipper et les jeunes, les classes 40 ne sont pas faites de carbone. C'est strictement interdit dans la jauge. Parce que ça serait... C'est 20 fois plus de budget alors que ça coûte 800 000 euros. Vous multipliez par 20 s'ils étaient complètement en carbone. C'est pas la même performance. Vous mettez tout le monde au même niveau pour caler un peu de budget. Beaucoup d'argent sont des millions. Ils ont dit que la jauge, ça sera de l'époxy et pas plus en sandwich. Eh bien, la voie traditionnelle, c'est la même chose. Tu n'as pas le droit de mettre une goutte de bois qui ne viendrait pas de la Guadeloupe, à part les caissons, qui sont des caissons de sécurité, qui sont en bois de contreplaqué marine, parce qu'on n'a rien trop d'autre. Mais tout le bois vient de la Guadeloupe. Tu n'as pas le droit de faire plus de 1,80 m de large, plus de 5,35 m de large, ou des mâts qui culmineraient à plus de 1,70 m un peu plus long. Tu ne peux pas utiliser des baumes en aluminium. Ce sont des bambous mâles. Alors, il y a une différence entre les bambous. Les bambous mâles sont plus épais intérieurement au niveau de la section. La jauge traditionnelle, c'est se dire, et ça, c'est un peu la discussion entre les patrons, est-ce qu'on fait évoluer la jauge pour faire des enjeux plus rapides en mettant, vous avez vu sur les focs, on a mis des fenêtres comme les voiles modernes. Ils sont en train de discuter pour mettre des fenêtres sur les gérés. Et là, on a dit non, ce n'est pas possible. Donc, on sait que quand les Guadeloupéens regardent ou les anciens regardent le bateau, ils se souviennent que c'est là-dessus. Et c'est là qu'on protège le patrimoine. C'est comme si les yoles, maintenant, les yoles sont faites mélange carbone, époxy, mais la forme n'a pas changé. Mais nous, on veut absolument garder nos bois. C'est le jour où on ne paie ni qu'il n'y boit. Nous qu'ils disent, bon, nous qu'ils vont notre matière, mais pour l'instant, on veut garder ça. Ne serait-ce que la partie arrière a été modifiée, on est en train de revenir dessus. Donc, il n'y a aucun navire qui a du carbone pour l'instant. Il n'y a aucun navire qui a un moteur et qui a du carbone à bord. D'accord. OK. On garde la tradition. Et j'ai vu qu'il y avait M. Forbin. Oui, Mathieu. J'ai vu Mathieu. Mathieu. Mathieu, viens, viens. Viens, viens. Je profite parce que Mathieu, c'est aussi un patron de voiles traditionnelles. C'est aussi un constructeur parce qu'il a voulu se frotter à la construction des voiles traditionnelles. Et je crois que Mathieu, au-delà de ce qu'il fait sur des magnifiques bateaux en polyester, il a quand même beaucoup à dire parce que c'est le patrimoine de Patrick Forbin, le relais de papa Patrick. Et donc, je crois que tu as beaucoup à dire là-dessus. Je te laisse la parole. Bonsoir, M. Dame. Bonsoir à tous. Oui, la voile traditionnelle, ça a été le berceau de ma jeunesse. Aujourd'hui, la voile traditionnelle a beaucoup évolué. Il y a une jeunesse qui s'est prise au jeu. On va dire qu'il y a une moyenne d'âge de 20, 25 ans. C'est magique parce qu'aujourd'hui, la voile est en train d'évoluer à un niveau sportif qui est magnifique. Et aujourd'hui, cette démarche, elle est superbe. Quand tu regardes aujourd'hui la construction des bateaux, on a juste un petit bémol en ce moment, la construction des bateaux. On a un problème de transmission sur ce savoir-faire. Mais bon, on sait bien que pour l'instant, c'est vrai que c'est le métier du bois. C'est un métier noble. C'est un métier qui demande de l'amour, de la passion et qui demande beaucoup d'heures de travail pour se mettre au travail, pour réaliser un canot. Aujourd'hui, Alain Foix, mon oncle Jean, moi, j'en ai fabriqué. C'est une passion. J'ai fabriqué une dizaine de canots. Mais il faut reconnaître qu'il faut se performer. Il faut prendre le temps qu'il faut pour fabriquer un canot qui soit performant pour gagner. Qui fait qu'aujourd'hui, j'ai préféré me concentrer sur la construction des bateaux polyester. C'est ma passion. C'est mon bébé. Qui fait qu'aujourd'hui, cette démarche me passionne. Me passionne énormément. La construction lui-même, il faut reconnaître que quand Alain, Alain Foix, il te fait... C'est même plus un canot, c'est un meuble. C'est une belle passion. Il faut reconnaître. Il faut appeler un chat, un chat, un chien, un chien. Il y a une vraie passion. Alain a fait un super travail d'évolution, que ce soit sur l'esthétique et que ce soit aussi sur la carène des canots, qui permettent aujourd'hui d'évoluer. Parce qu'il faut reconnaître que le public d'aujourd'hui n'était pas le public que j'ai connu au début, il y a 20 ans. Au début, on avait des canots qui étaient, on va dire, très envés, qui étaient très, on va dire, c'était une aiguille sur l'eau. C'était comme un vélo. Dès qu'on arrêtait de pédaler, on tombait. Aujourd'hui, on a des canots. On peut s'arrêter. On peut foutre la blague à bord. C'est beaucoup plus agréable et c'est beaucoup plus fun. Il faut le reconnaître. Et c'est là que je dis que le travail a été fait. Il y a eu une grosse évolution en l'espace de 20 ans. Et je pense que tu l'as bien démontré tout à l'heure. Tu l'as bien expliqué. J'ai écouté comment tu as expliqué les choses au grand public. La voie traditionnelle reste un super support. Et il demande à tout le monde de naviguer. Il n'y a pas d'âge pour naviguer. Il n'y a pas vraiment, on navigue de zéro, on ne va pas dire zéro, mais 4, 5 ans à 70 ans. Dès que tu peux, tu navigues sur le plan d'eau. J'ai déjà vu de très grandes personnes naviguer. Et quand ils naviguent avec la passion, je peux vous dire que même si tu es jeune, et quand tu as ces hommes, on va dire 60, 70 ans, et qu'ils décident de matcher contre toi sur un plan d'eau, c'est beau à voir. C'est très, très beau à voir. Et après, oui, la construction de canaux, c'est un très beau support. Moi, je l'ai connu par rapport à mon grand-père, parce qu'on allait chercher le bois dans la forêt. On le préparait. Ils choisissaient une branche de l'arbre. Ils ne coupaient pas tout un arbre. Et ça a été les débuts. Aujourd'hui, je dis que ça a évolué, parce que maintenant, il y a des bûcherons qui vont couper le bois et qui l'emmènent pour les constructeurs. Ça permet de faciliter la chose. Ça, c'est déjà une belle évolution, parce que ça veut dire que ça a créé des corps de métier, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Mais il y a toute une branche qui se met en place. C'est vrai qu'aujourd'hui, très peu de personnes, on va dire, gagnent sa vie avec le cano en bois. Mais ça demande, parce que c'est un métier qui est noble. C'est un métier qui, quand on aime de belles choses, on paye le prix. Et on se donne les moyens d'avoir un cano en bois. Et c'est vrai qu'on l'entretient, parce que ça devient comme un enfant, comme un bébé qu'on a, parce qu'on n'aime pas le bras s'abîmer. Moi, une petite anecdote. Mon ancien cano, tous les matins, j'allais passer le voir pour lui dire, « Bon, t'as passé une bonne nuit ? » Dans le week-end, on se prépare pour aller en compétition. C'était une petite anecdote. Quand on est passionné, on est passionné. Et c'est le bois. Quand on a un bâton en bois ou une belle voiture, on va dire que ça, c'est le cano. Parce que j'en parle, parce que moi, c'est ma passion. Mais comme plein d'autres aujourd'hui, parce que je ne navigue plus autant qu'avant, parce que je me suis donné certaines priorités. Mais ce n'est pas pour dire que je ne suis pas passionné. Et je navigue toujours avec des copains, le week-end, de temps en temps. Mais c'est des métiers qui sont présents. Le matériau aujourd'hui, composite, si on en parle, c'est un matériau qui a révolutionné le monde du nautisme depuis une quarantaine d'années. Ça a été très vite. Le matériau composite est passé de la base du composite. Aujourd'hui, on arrive au composite qui va dans l'aviation, dans les fusées, partout. C'est magique. Voilà. Parfait. De toute façon, c'est un peu la transition qui va nous amener sur la suite. On est parti de l'histoire, de la tradition à partir de ce canot. Et on va voir comment tout ça a pu évoluer avec cette transmission, justement. Et on va voir l'importance de la transmission familiale, notamment. Et pour voir les unités les plus modernes qui puissent être construites en Guadeloupe aujourd'hui avec leurs avantages. Et aussi, évidemment, l'activité économique que ça engendre. Donc, Franck, un dernier petit mot de conclusion. Merci beaucoup pour cette présentation. Et je vais inviter tout le monde. Alors, on va devoir se déplacer. On va faire le tour du bassin de la Darce. et on va aller voir un bateau à Cham. Et on va nous expliquer, justement, toute cette tradition de père en fils pour arriver à ces unités modernes. Le mot de conclusion, ça va être ce jeune homme. Parce que la transmission entre grand-père, père-fils et ça se perpétue à l'image aussi d'Alain Foy. Parce que le père Alain Foy a transmis à Alain qui est maintenant à petit Alain. Donc, en fait, on continue et on transmet. Et tant mieux pour le patrimoine guadeloupéen. Et donc, une petite transition de l'histoire à la modernité. Et on vous invite à nous rejoindre à l'autre bout du quai de la Darce. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien, on va pouvoir reprendre. Merci de nous avoir accompagnés dans cette petite promenade. Et on est désormais devant, on voit bien, un bateau avec des caractéristiques sensiblement différentes. Et je crois qu'on va voir l'explication justement de cette transition depuis la tradition jusqu'à ce type d'unité moderne comme nous le voyons. Et donc, nous allons laisser la parole à monsieur Pinot qui va nous expliquer comment il s'est lancé dans la construction navale. Et puis, bien sûr, on est là aussi sur non plus des modèles de voile traditionnelle pour des pratiques de loisirs, mais évidemment sur une activité économique, des métiers et des marchés également. Oui, bonsoir. Bonsoir l'équipe de la région. Bonsoir. Je ne sais pas si le maire de Pointe-à-Pité est là, mais je dis bonsoir à tout le monde. Alors oui, c'est Richard Pinot. Mon petit nom, c'est Acham. On a pris le boulot avec nos pères. Mon père qui était constructeur. On était à trois frères constructeurs. Patou qui a fait la voile traditionnelle. Il est décédé. Moi-même, je continue toujours dans le corps de métier. Le look de bateau, j'ai créé ce look-là avec mes trois fils. Mes trois fils, on s'est mis sur une table, discuté le look de bateau et j'ai réalisé ce bateau. Ce bateau, c'est à partir de Lionel Pinot, mon fils, qui s'est décidé qu'on puisse créer ce bateau. C'est vrai, la construction navale aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont dedans. Moi, quelquefois, je me suis dit, je dis, est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Par rapport au métier qui va, j'ai peur, j'ai peur, parce qu'il n'y a pas ces jeunes Guadeloupéens qui se lancent de ce métier. Est-ce qu'il y a un problème d'allergie ? Est-ce que c'est un problème qu'ils ont peur de la résine ? Je ne sais pas. Moi, ça m'embête dans la mesure que je vois la disparition dans la construction navale entre 5 ans et 10 ans. Si ça continue comme ça, aujourd'hui, il n'y a pas de main-d'oeuvre, il n'y a pas de personnes qualifiées. Les chantiers, je prends mon cas, 4 salariés, je prends le cas de Mathieu Faubin, je prends le cas de Jean Faubin, je prends les autres qui sont en Guadeloupe. Après, il n'y a plus, il n'y a plus. La relève, le plus jeune aujourd'hui, je ne sais pas, c'est Lionel Pinot et peut-être un des fils de Mathieu Faubin. Moi, j'aurais souhaité que ça continue dans notre système. On a des charpentiers marines qui sont en retraite. Je prends le cas de Maxime Pinot, je prends le cas de Garitan Pinot, je prends Jules, je prends d'autres qui sont en retraite. Trouver un moyen de former les jeunes, que ça puisse démarrer autrement. Aujourd'hui, si ça continue comme ça, le métier charpentier marine va disparaître. En Guadeloupe, en Guadeloupe. Dieu merci que j'ai Lionel Pinot, mon fils qui est avec moi, qui crée aussi la même chose. Ça m'a fait très plaisir, c'est un bosseur. J'aurais souhaité qu'il y ait, dans chaque entreprise guadeloupéenne, qu'il y ait une dizaine de jeunes, ça peut être insertion, ça peut être des associations, connaître ce métier, surtout toucher le bois pour arriver à la maquette qui est là. S'il n'y a pas de toucher le bois, on ne peut pas réaliser des maquettes comme ça. C'est à partir d'une maquette qu'on arrive à faire ces constructions-là. Merci. Je crois que la transition se fait naturellement. De père en fils, expliquez-nous un peu comment tu es arrivé dans le métier, comment on doit se former aussi pour apprendre à faire ce genre de bateau, et puis nous expliquer aussi les perspectives économiques d'une entreprise comme la vôtre. quels sont vos clients, à qui vous vous adressez, et si effectivement, c'est un secteur porteur, potentiellement porteur d'emploi aussi pour de jeunes guadeloupéens. Ce sont des choses qui sont forcément intéressantes. Bonsoir, je me présente Lionel Pinot, le président de la SAS Pinot Hacham. J'ai grandi dans ce métier avec mon père depuis... Enfin, j'ai bercé dans ce métier. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés par rapport à ce qu'on ne trouve pas beaucoup de jeunes qui veulent s'intégrer dans ce corps de métier. Manque d'informations, et on n'arrive pas à trouver de main d'oeuvre qualifiée. Et puis moi, ça a été naturellement pour moi, ça a été naturellement, j'ai vu mon père en fer, et aujourd'hui il me monte, et je suis toujours avec lui, et on ne finit pas d'apprendre, j'apprends toujours avec lui. Et... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Vous êtes à Goyave, on se croise régulièrement, je connais les jeunes de Goyave, je suis de Goyave. Qu'est-ce que les jeunes de Goyave te disent quand tu leur dis viens travailler avec moi ? C'est pas... Qu'est-ce qu'ils leur disent, mais bon, c'est un problème de... Ils veulent l'argent tout de suite, donc ils préfèrent... On m'a déjà dit, ouais, je préfère vendre coco à l'eau, je me fais tenter la journée, et toi, tu... Donc, c'est un peu compliqué. Ouais, voilà. Après, déclarer un jeune aussi, c'est un problème aussi au niveau de l'RSA, donc il veut rester au noir, et toucher l'RSA à côté, donc il ne veut pas être embauché à tremplin. Alors, il y a vraiment, semble-t-il, un enjeu, effectivement, sur comment on peut susciter des vocations pour que des jeunes s'inscrivent dans ces métiers. Une fois qu'on aurait identifié des jeunes qui auraient envie, quelle est la formation qui peut amener à ces métiers, et puis surtout, quelles sont les qualités qui sont attendues pour des apprentis, des ouvriers, qui vont se dédier à la construction de canaux comme celui-ci ? C'est justement, on a tout ce qui est maintenance nautique, mais ça n'a rien à voir avec la construction navale. Donc, il faut, comme mon père disait, des charpentiers marines, ça veut dire, il faut commencer à toucher le bois pour pouvoir réaliser la maquette, de la maquette, faire le moule et faire des séries de bateaux comme celui-ci. D'accord. Et autre chose, je voudrais savoir quelles sont les innovations que vous avez apportées dans la construction des navires qui font qu'aujourd'hui, vous pouvez proposer un modèle comme celui-ci. Et puis, quelle est la gamme que vous proposez, puisque là, on a un 22 pieds, mais je sais que vous avez aussi d'autres produits. Et surtout, quels sont vos clients ? Je sais qu'il y a de la demande pour la pêche, traditionnellement, mais aussi, évidemment, pour la plaisance. Moi, j'ai eu une éducation avec mon père qui est très dans la finition. Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients, la clientèle, elle est plutôt sur la plaisance. Donc, on est plutôt plus plaisancié par rapport à la finition que mon père a apportée et la pêche, un petit peu de pêche. Et donc, quelle est la gamme de navires que vous proposez ? J'ai le 6m30, le HM 6m30, là, on a le HM 22L, après, j'ai le HM 30, le HM 34 et le HM 38. Enfin, et ensuite, je céderai le micro à l'assistance qui pourra vous poser aussi des questions. J'avais quand même une petite question aussi. Comment ces produits guadeloupéens, cette fabrication locale, trouve sa place sur le marché avec la concurrence, effectivement, d'autres bateaux qui peuvent être importés ? Est-ce que vous avez votre place sur le marché ? Est-ce qu'il y a de la demande ? Est-ce qu'il y a de la perspective de croissance pour cette construction guadeloupéenne ? Si, après, chaque personne a leur clientèle. C'est une question que le client, c'est son goût, son choix et c'est lui qui décide, en fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le carnet de commande est plein ? Est-ce que les clients viennent spontanément vous voir pour passer commande ? L'avenir, l'avenir nous dit quoi ? Voilà, maintenant, je vais passer le micro pour des questions éventuelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser des questions particulières ? Et si ce n'est pas le cas, alors nous allons à nouveau faire un petit déplacement et aller voir un autre chantier, un autre produit de la construction navale guadeloupéenne. Alors après cette nouvelle petite promenade, nous faisons escale désormais devant un bateau construit par les chantiers de Mathieu Forbin qui est là justement pour nous expliquer là aussi comment de tradition familiale on arrive à ces unités modernes et puis on essaiera d'aborder peut-être la gamme qui est développée par le chantier. On pourra peut-être refaire un point aussi sur les difficultés peut-être que vous rencontrez pour trouver la main-d'oeuvre qualifiée et puis parler aussi des performances de ces navires. Qu'est-ce qui font que ces navires sont attractifs, trouvent leur clientèle en pêche ou en plaisance ? Eh bien bonsoir à tous. Aujourd'hui, le beau truc qui est derrière moi s'appelle Formado, c'est une marque que j'ai créée qui est aujourd'hui qui a 25 ans. Aujourd'hui, je suis à la réalisation de ces produits. Une tête pensante, je ne suis pas forcément un grand charpentier. Je reconnais que Richard Pinault, Alain Foire et plein d'autres ont été des charpentiers qui ont vraiment créé des formes de bateaux. Moi, aujourd'hui, je réalise des navires qui permettent qu'ils répondent à une demande du marché. Je manipule très bien le bois, mais cette partie charpentier, une marine, je ne suis pas charpentier. Je réalise des bateaux parce que je réponds à une demande et ça, je dis un roulot bravo à tous ces charpentiers parce que c'est vrai que si on ne manipule pas le bois, on ne réalise pas de bateau. Mais je ne vais pas tirer le drap de mon côté en me disant que je suis un charpentier. Moi, je fabrique des bateaux pour répondre au marché, répondre à une demande, faire en sorte que les Guadeloupéens aillent sur l'eau et pas que les Guadeloupéens parce qu'aujourd'hui, Formado, depuis 20 ans, je vends des bateaux dans la Caraïbe. Nous avons vendu un certain nombre de bateaux sur la Marantinée, mes confrères aussi, pareil. Et moi, je trouve que c'est une très belle chose parce qu'on valorise la Guadeloupe à l'extérieur. Aujourd'hui, Formado, c'est une marque qui a été réalisée depuis 25 ans et ça continue. Aujourd'hui, c'est 140 bateaux qui naviguent sur le plan d'eau. C'est des navires qui répondent à plusieurs formes de marché. J'ai commencé par la plaisance, après la pêche, le professionnel en transport passager. Et aujourd'hui, nous vendons des bateaux plutôt sur le marché, toujours de la plaisance, mais plaisance professionnelle parce que c'est une branche qui est en train de professionnaliser. Cette professionnalisation vient de l'évolution des marchés. Quand on parle d'évolution de marché, c'est qu'aujourd'hui, on répond à des parts de marché. La pêche a occupé une belle part du marché de la construction locale depuis des années. D'autres confrères sont dessus. Je les encourage, ils sont très bien dessus. Moi, ce n'est pas mon fer de lance. Je suis plutôt sur la plaisance, le côté sportif, bateau rapide, parce qu'aujourd'hui, il faut répondre à toute la demande. On n'est pas là pour se marcher sur les pieds. On est là pour pouvoir répondre au marché. Ensuite, sur cette réponse de marché, il y a environ 5 ans ou il y a un peu plus de 5 ans, il a eu 8 ans que j'ai traversé l'Atlantique. Je fabriquais des bateaux très techniques en conduite, on connaissait Formado, très rapide, mais on avait un petit bémol. Mathieu, tes bateaux sont trop techniques, Monsieur, tout le monde ne peut pas les conduire. J'ai revu les carèmes, j'ai créé un nouveau bateau qui a commencé par le 22-8 qui est derrière nous, bateau de 6,80 mètres parce qu'il fallait répondre à un marché parce qu'on avait la loi des moins de 7 mètres. Aujourd'hui, les bateaux de moins de 7 payes ne payent pas le droit de navigation et il y avait un boom dans cette démarche que les gens voulaient des bateaux et ne pas payer le droit de navigation annuel. Je suis rentré dans cette faille et aujourd'hui, en l'espace de 5-6 ans, c'est 35 bateaux dans cette gamme qui ont été vendus qui ont permis de passer cette vague difficile depuis le Covid et maintenant, aujourd'hui, Formado, on se dirige plus sur des bateaux beaucoup plus gros. On est repassé sur des bateaux qui vont jusqu'à 43 pieds, on va jusqu'à 13,60 mètres. C'est une gamme, c'est une demande du marché. Encore une fois, je ne suis pas là pour pouvoir être en concurrence avec mes confrères. C'est un métier qui est déjà assez dur à faire, qui demande beaucoup d'efforts, qui demande beaucoup de main-d'oeuvre, on va dire, d'engagement parce que fabriquer un bateau, ce n'est pas juste prendre de la matière, le passer et dire, bon, c'est bon, on a fait un bateau. Il faut de l'engagement, il faut mettre de l'amour, il faut mettre de la passion et aujourd'hui, l'équipe qui travaille avec moi, j'ai une équipe de 7 personnes, 5 à Pointe-à-Pitre, 2 à Marie-Galante, parce que j'ai fait un choix de créer un atelier à Marie-Galante avec un centre de formation, j'en parlerai ultérieurement, mais sur cette partie de construction, il a fallu que je demande de l'engagement et de la passion. Comme Richard l'a dit tout à l'heure, on a besoin de cette jeunesse. Moi, je vais vous le dire, j'ai confiance en notre jeunesse. Aujourd'hui, cette jeunesse a juste besoin d'être accompagnée. Le métier de la construction, ce n'est plus prendre un pinceau, toucher de la résine et non, c'est en train d'évoluer parce que le métier change. Bientôt, on arrive avec des matériaux, toujours le polyester, mais on touche à l'infusion parce qu'on y arrive, ça va aller très vite. Aujourd'hui, en Europe, les femmes construisent des bateaux, les hommes construisent des bateaux. Sur les chaînes de fabrication, on trouve beaucoup de femmes parce qu'elles sont beaucoup plus pointues dans la découpe de tissus, dans la mise en place. Quand je dis le tissu, c'est que fabriquer des bateaux en polyester, c'est de la matière liquide, c'est des tissus de verre et c'est l'association de tout ça plus une composition chimique qui fait que ça devient dur et ça devient solide. Maintenant, tout le monde peut le faire, mais il faut de l'engagement. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, ce métier, on passe au numérique, dématérialisé. Aujourd'hui, je passe, avant, quand j'ai commencé, je passais 7 jours à l'atelier, j'ai passé 5 jours. Aujourd'hui, je passe 2 jours à l'atelier parce que, comme je dis maintenant, mon métier a changé. Je suis un rôle de patron. Je passe plus de temps derrière un bureau pour construire les bateaux sur le papier que de fabriquer les bateaux réellement. Ça veut dire qu'il y a une évolution. Moi, j'estime que le nautisme demande de l'engagement. Oui, c'est pas facile. On va pas revenir dessus, que ce soit, on me l'a dit, mon confrère l'a dit tout à l'heure, mais il y a une évolution. La région a été mobilisée sur cette partie. On en a parlé plusieurs fois. C'est vrai qu'on a besoin d'être professionnalisé pour que la jeunesse se retrouve parce qu'aujourd'hui, la jeunesse n'a plus envie de passer le même temps que mes grands-parents ont passé. Mes parents ont passé et moi que j'ai passé au début de ma carrière. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une vie. On a besoin de passer plus de temps que des amis, pas être dans un atelier à fabriquer des bateaux matin, midi et soir. Ça demande de la professionnalisation et de la mise en place. L'avenir nous le dira. Moi, je suis très confiant. J'ai 43 ans. J'adore mon métier. Et aujourd'hui, je vois cette jeunesse qui arrive et que je fais rêver cette jeunesse avec ces bateaux parce qu'ils se disent mais vous êtes capables de faire ça ? Je lui dis oui, on est capables de faire ça. Dès qu'on met de l'engagement et qu'on se forme, on y arrive. Aujourd'hui, quand je dis à un jeune, je ne peux plus te prendre de zéro. Va à l'école. Va te former. Quand tu es formé, passe en centre de formation. Va faire des stages dans les entreprises. N'aie pas peur de partir. Va à l'extérieur. Va en métropole. Va aux Etats-Unis. Et après, revient sur le territoire fort. Et à partir de là, nous pourrons créer des entreprises qui avaient beaucoup plus de développement. Ça, c'était le point sur le développement. La gamme de bateaux sont assez rapides. Aujourd'hui, moi, j'ai fait un travail depuis des années sur le développement des carènes. La consommation d'essence. Faire en sorte que les bateaux consomment moins d'essence. Vu le prix de l'essence, aujourd'hui, on réfléchit deux à trois fois avant de sortir en mer. Maintenant, moi, j'ai fait un travail depuis des années. Je suis fier de moi. Je n'ai pas besoin de le dire. Parce que c'est des bateaux qui sont derrière vous. On consomme un litre d'essence au mille. On va au Maré Galante et on revient avec 50 litres d'essence. On va au Sainte et avec 50 litres d'essence, on revient. Ça devient raisonnable en sachant que ce bateau, on peut mettre neuf personnes. On ne va pas mettre neuf personnes pour aller au Sainte. Mais avec cinq personnes, vous divisez 50 litres par cinq personnes, ça fait 10 litres par personne. Ça ne fait pas trop cher la sortie en mer. Après, il y a un coût d'investissement et il faut acheter le bateau. Un bateau comme celui-là, vous êtes dans les 70 000 euros parce qu'il y a la construction du bateau, il y a l'achat du moteur, il y a l'équipement. Mais on a la pointe des normes. Aujourd'hui, les chantiers locaux, il n'y a pas que moi, mon frère, nous sommes dans l'obligation d'être aux normes. On est régi par les normes CE qui nous obligent à avoir des bateaux qui répondent aux normes européennes. On n'est pas aux normes locales, on est aux normes européennes. Cette évolution a été magique pour nous. Là, comme je disais, le produit, je vous ai parlé des performances. On peut atteindre des vitesses jusqu'à... Si on met le moteur qui est derrière ce bateau, là, on a atteint 45 nœuds avec un 200 chevaux. C'est déjà très bien. Après, quand on peut mettre 300 chevaux, on a atteint des vitesses jusqu'à 52, 60 nœuds. Ça, c'est là, côté passion vitesse. Et après, aujourd'hui, on est plus sur le bateau économique. On travaille sur l'économie, le côté environnement. Là, aujourd'hui, nous, la marque Formado, on fait en sorte de travailler sur des bateaux propres, des bateaux qui ne rejettent quasiment plus rien à la mer. Ça veut dire qu'on est vraiment en amont des choses qui vont nous arriver très bientôt. Parce qu'il faut savoir que c'est bien la mer, mais si on préserve notre environnement, on ira plus loin. Ça veut dire qu'on n'a pas d'obligation de le faire aujourd'hui. Mais moi, en tant que meneur, en tant que chef d'entreprise, en tant que patron, je suis au développement de ma marque, j'ai décidé de passer à des bateaux propres. Parce que c'est mon avenir, j'ai des enfants en bas âge. Ma dernière petite, à 4 ans, j'aurais souhaité qu'elle puisse profiter de notre plan d'eau. Parce que la Caraïbe est belle, la Guadeloupe est belle, on a une très belle île, mais il faut voir plus loin, la Caraïbe est très belle et il faut protéger ce qu'on a. Un petit développement peut-être sur l'effort aussi que vous avez entrepris de formation des jeunes à la construction et surtout à la maintenance navale. Oui, nous avons fait un choix avec mon épouse, nous avons créé un centre de formation qui s'appelle Format qui forme des jeunes sur Marie-Galante, sur Saint-Martin. Parce que j'ai dû, j'ai dit mon métier, comme Richard l'a dit, la moyenne d'âge c'est 45 ans, c'est trop vieux. Quand on fait de la résine, on fait des matériaux composites, quand on l'a fait pendant 20 ans, 22, 25 ans, on en a marre. On arrête parce que le matériau il y a un moment on fature avec. Mais j'ai pu, oui, j'ai créé ce centre de formation parce que je voulais répondre à cette demande du marché. Oui, il y a beaucoup de métiers. Le métier de nautisme c'est près de 200 métiers. Il y en a énormément. Et on pense qu'on ne voit que le marin pêcheur parce que nos familles nous ont conditionnés. Mais c'est loin de là. Aujourd'hui, la mer, il y a des marins, il y a des capitaines, il y a des chefs mécaniciens, il y a de tout. Le nautisme, c'est énorme le nombre de métiers. Et là, Guadeloupe, c'est vrai que nous sommes en décalage parce qu'on a un petit décalage. Mais je pense que là, la machine est en train de se mettre en route. La région a compris que l'économie bleue est présente. Ça fait partie. Je peux vous dire, on va parler en millions et en milliards. Il y a près de 3 ou 4 milliards qui traversent dans les villes du Nord chaque année. Il y a une masse, une manne financière énorme. Et ce volume financier, nous, en Guadeloupe, on en touche une infime partie. Parce qu'on ne se donne pas les moyens d'aller récupérer cette manne financière. Mais encore une fois, chacun son travail. Moi, je suis dans la construction. La formation, aujourd'hui, évolue. Là, Format est en train de présenter des brevets pour des femmes d'embarquement à bord, des matériaux composites. Nous allons se donner les moyens. Là, le président, avec Pôle emploi, a décidé de remettre l'année de marche en route vers nous. Ça faisait un mois, un an et demi qu'on avait tout arrêté, malheureusement. Mais là, on est en train de remettre les chauves en route. Marie Galante va recommencer à former des jeunes sur le matériau composé pour permettre de répondre à cette demande du marché. Encore une fois, comme les confrères le disent, je peux vous le dire, j'ai beaucoup de confrères que je les rencontre, ils ont le même discours. On a un problème de main d'oeuvre, on a un problème de main d'oeuvre. Encore une fois, chacun son métier. Il y a des gens qui sont pour former, il y a des ceux qui sont pour fabriquer. Merci, Mathieu. Quelques questions ? Jean-Marie, peut-être ? Oui, simplement, j'entends le cri de chacun d'entre vous parce que c'est un cri, véritablement. Et là, c'est lui qui va parler, ce n'est pas le passionné de maire. Il y a aujourd'hui, depuis un petit moment déjà, une vraie volonté. On a compris. On a compris qu'effectivement, il fallait former les jeunes. On a compris qu'il fallait vous donner les moyens que cet engagement vis-à-vis de la maire puisse avoir une réquilité dans le temps. On a véritablement compris qu'il fallait accompagner toutes ces filières. L'investissement que fait la région sur la route du Rhum, sur des courses comme le Défi Atlantique, ce n'est pas anodin non plus. C'est aussi une volonté de la personne d'avoir une autre vision de la maire, une vision beaucoup plus ludique, mais de pouvoir lui dire que derrière, c'est etc. de métiers. Il y a le métier de charpentier, mais il y a aussi d'autres métiers liés aux activités nautiques. Et pour le coup, c'est ce marché-là qu'on va devoir développer et l'économie bleue dans laquelle nous travaillons et nous agissons, aujourd'hui, va chercher les moyens de pouvoir mettre tout ça à votre disposition. Alors, merci. Merci à vous tous pour le travail que vous faites, pour l'épinaux, pour les Forbains, pour d'autres. mais la volonté reste la même. C'est de non seulement faire vivre votre activité, mais c'est de faire vivre notre pays aussi à travers cette économie, parce que c'est une réalité. Et l'objectif, à très court terme, c'est de pouvoir faire des filières complètes avec Guadeloupe Formation, avec d'autres. Moi, je suis allé visiter ton centre de formation en Marie-Galante, c'est de pouvoir emmener les jeunes à avoir une approche un petit peu différente, mais à l'objectif de valider un diplôme, de valider une formation, de pouvoir leur proposer quelque chose dans l'hexagone. Et à travers des courses, comme ce qui se fait aujourd'hui, on met en place des partenariats. Kenny Piperol est un très bon exemple. Kenny Piperol, avant de faire la route du Rhum, il ponçait son bateau. Et celui-là et plein d'autres. Tu vois, je rebondis sur le démarche de Kenny Piperol. Kenny Piperol, je peux vous dire, je suis très fier. Très fier parce que nous avons fait la même filière Guadeloupe Grand-Large. Mais hormis de faire Guadeloupe Grand-Large et la navigation, Kenny, c'est l'avenir du nautisme. Je vous le dis, c'est l'avenir du nautisme. Parce que fabriquer un bateau avec des matériaux recyclables, avec tous les matériaux composites qu'il est en train de mettre en place avec les chantiers Lallou, je peux vous dire que dans quelques années, on va en entendre parler. mais pas que de l'homme. La démarche qu'il a mis en place en Europe, je peux vous dire, il travaillait sur son bateau parce que pour payer son bateau, pour être dans l'équipe qu'il est là, il était à Brad, il était à l'atelier, en train de fabriquer, en train de faire des nuits blanches. Il a des bateaux à préparer pour les clients pour gagner sa vie. Je peux vous dire que moi, je suis fier pour Kenny. Je lui dis félicitations. Félicitations parce que c'est la Guadeloupe. C'est la Guadeloupe qui monte, c'est la Guadeloupe qui avance. D'accord, on ne l'a pas encore en Guadeloupe chez nous, mais il représente la Guadeloupe fièrement à l'extérieur. Et aujourd'hui, les matériaux qu'il est en train d'utiliser, il est venu me les présenter. Et je trouve ça fabuleux. Parce que Kenny, c'est une histoire entre lui et moi. C'est moi qui lui paye son billet d'avion pour permettre de faire la mini-transact. Parce qu'il a présenté son projet à la marine à Bas-du-Fort. Et tout le monde a applaudi. Et à la fin, je lui dis, mais Kenny, ils ont applaudi mais ils ont fait quoi ? Je ne sais pas. Je me dis, Mathieu, je fais quoi ? Je lui dis, tu fais quoi ? Si tu veux défendre ton projet, ce n'est pas en Guadeloupe. Non, bien sûr. Tu vas au salon nautique. Le salon, c'était 15 jours après. Je lui dis, je te paye le billet. Je n'ai pas de fierté à avoir. Non, non. Il faut que tu y ailles. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand je vois Kenny qui a fait Cébidny Transat, qui traverse l'Atlantique, là aujourd'hui, moi pour moi, il a gagné son défi. Absolument. Il n'a pas parce qu'il est arrivé dans, on va dire, dans le tour. Ça, c'est les aléas de la course. Voilà. Mais il a gagné parce qu'aujourd'hui, il a construit le bateau. Tu es suffisamment malin et tu connais suffisamment la mer pour savoir en combien de temps le premier dans sa catégorie a fait la traversée. Et lui, si tu retires le temps qu'il a passé à terre, tu sais qui c'est qui a gagné cette course dans sa catégorie. Il a matché. Il a très bien matché. Et il faut reconnaître, il faut dire, houlot, bravo, ça a franchement à Kenny et à toute la démarche qui va derrière parce qu'on voit l'homme, mais il y a toute une équipe derrière. C'est ça. Et la Guadeloupe s'est mobilisée derrière lui. Et je dis franchement, bravo pour nous. Bravo pour tout ça. Et je tiens à dire juste un petit peu, je dirais franchement, merci à la Guadeloupe parce que si aujourd'hui, les chantiers travaillent, c'est qu'il y a une confiance qui a été accordée par nous, cette population. Pas que la Guadeloupe, mais je te dis, merci à la Guadeloupe parce que si on soutient la production locale, on avancera. C'est le travail de la région et moi, je vais terminer sur ces mots. Plein d'enthousiasme pour l'avenir. Il n'y a rien à rajouter par rapport à ça. La région Guadeloupe est à vos côtés. L'économie bleue et la commission que préside Camille Pelage est là aujourd'hui avec tous ces administratifs. Vous savez qu'on est à votre écoute et qu'on avance tous ensemble. Voilà, moi, je terminerai là-dessus. Eh bien, merci. Alors, on va clore sur ce cycle de masterclass qui se sont déroulés toute la semaine. C'était la dernière, sachant que la course part demain, mais on a eu une parfaite illustration de la transition de la tradition qu'on a vue jusqu'à la modernité. Et on ne s'arrête pas à la modernité, on se projette même dans le futur puisqu'on voit bien qu'on se projette sur tout ce qui est de la transition environnementale et on voit aussi comment la course nautique, transatlantique, une course d'élite au niveau mondial, sert de moteur à toutes ces filières et donc on est bien à notre place ici ce soir dans le cadre du départ imminent, donc demain de la course Défi Atlantique 2023 pour servir de moteur à cette économique bleue, sachant qu'on en attend évidemment des retombées économiques et surtout des retombées en termes d'emplois, d'emplois locaux et d'emplois durables. Donc, merci à tous pour votre participation ce soir à cet atelier, à cette masterclass et... Moi, je voudrais juste te dire une chose, c'est que mon collègue Didi Châteaubon est là et toute la semaine on s'est relayé sur ces différentes actions et la commission, c'est vraiment une commission qui est très investie. On sait qui vous êtes, on va sur vos chantiers, on vous parle, tu peux le dire, on se croise en mer, on se voit et moi, je voudrais juste que vous puissiez nous rejoindre pour pouvoir clôturer tout ça et vous dire qu'on est tous ensemble et Didi, viens avec nous aussi, voilà, vous dire qu'on est tous ensemble pour un petit peu changer les choses. Vous avez une partie des membres de la commission, l'autre partie, là, venez, on va juste terminer ces masterclass pour que vous soyez présents pour terminer ces masterclass. Doubout, doubout. Ce sont les gens qui travaillent pour vous régulièrement et qui font en sorte d'aider les pêcheurs, les professionnels de manière à ce que vous puissiez travailler dans de meilleures conditions. On va terminer là-dessus. On vous remercie tous d'avoir été présents sur ce village. Il va continuer à progresser, il va continuer à prendre du volume. Nous avons retenu, nous tirons les conséquences de cet événement pendant une semaine. Beaucoup de choses ont été très bien faites, d'autres méritent réflexion, mais croyez-moi, on sera là au prochain rendez-vous, on aura de plus en plus de monde, on aura de plus en plus de visiteurs et puis, on pourra faire le point sur l'évolution de votre métier et on est à votre écoute par rapport à tout cela. Voilà. Merci à tous. Merci à tous.